Yo les gens c'est Zach, j'espère que vous allez bien aujourd'hui on est parti pour la suite de la carrière avec Zaquinho, le biathlète brésilien les gars c'est la nouvelle saison et j'ai fait l'erreur de ne pas continuer sur le dernier épisode où on avait eu un niveau de fou malade, où j'avais été trop fort là ça fait de nouveau les gars une semaine et demie voire même deux semaines que j'ai pas joué, ça fait hyper longtemps jusqu'à que j'ai quasiment plus d'avance les gars j'avais tellement charbonné au début, tellement je kiffais, j'avais pris presque deux trois semaines d'avance tellement j'avais enchaîné les tournages là les gars il me reste une ou deux vidéos d'avance donc il faut reprendre, il faut reprendre, j'ai fait une grosse pause parce que du coup il y a pas mal de petits jeux qui sont sortis il y a pas mal de jeux, Palworld par exemple pour ceux qui m'ont entendu parler, je pense que vous en avez entendu parler, j'ai beaucoup spamé mais là il est temps de rechausser les skis, il est temps d'aller retrouver la neige, d'aller retrouver la carabine et le mille, on l'espère mettre dans le mille, je me suis absolument pas entraîné, je me suis dit c'est quoi ça sert à rien ça sert à rien de toute façon les tirs dans l'entraînement et les tirs in game c'est pas du tout la même chose du coup il faut que je me remette un petit peu les idées en place, commençons déjà par le rating ouais c'est ça il me semble qu'on avait vu ça, on avait vu que cette année c'est peut-être un peu plus open parce que on a moins de biathlètes forts, maintenant bon ça va rester compliqué est-ce qu'on sera capable d'aller chercher un top 6 pour monter en début cup, je sais pas surtout que là vu que ça fait longtemps que j'ai pas joué, je risque de foirer les premières étapes les étapes du coup c'est quoi, on commence à Pékin, je crois que Pékin c'était pas si mal on commence tout de suite, direct en plus un individuel là où il faut pas faire d'erreur, mon dieu mon dieu, mon dieu, avec un sprint et une poursuite derrière, on va tout de suite voir le niveau, voir qui va être fort bon la logique veut que les gars, non pas les Hall of Fame dans les ratings, la logique veut que Bioko, Boicchio plutôt Boicchio il va être très très fort, Markov, Kyrs, Romanov, les Suisses, les Suisses étaient très forts mais il n'y en a plus qu'un, parce qu'avant il y avait Braque et Herzig, Herzig il est devenu trop fort les gars pareil les Français, Luc Simon, les deux Luc, Luc Lebel, Luc Simon, ils sont montés aussi donc ils sont plus là donc honnêtement, et Zakito il fait partie des meilleurs, est-ce qu'il pourrait monter en Europe Cup l'année prochaine ? ce serait bien pour lui, sachant qu'on a déjà 23 ans, on a déjà 23 ans les gars, on n'est pas tout arrivé là où on veut pour le moment on a plus d'argent aussi, 5 dollars, maintenant ça va commencer à coûter quand même assez cher, 66, 61, 69, 79 pour augmenter tout ça écoutez les gars, je pense qu'on va pouvoir y aller, je pense qu'on va pouvoir y aller, c'est parti pour la première course de la saison je suis froid comme never, mais écoutez c'est pas grave, il va falloir que je me remette aussi la piste de Pékin en tête j'ai pas du tout la piste en tête, mais écoutez on y va, on y va, et on espère, on va commencer 28ème, ça va, on aura quelques temps mais j'ai peur, j'ai peur les gars, oh j'ai peur, on a peut-être un bonus sur les skis, si ça reste à moins 6, moins 7, c'est pas mal mais j'ai peur, pourquoi ? Parce que, comme je vous dis, ça fait très longtemps que j'ai pas joué, et je risque d'être bien nul allez c'est parti en tout cas, on est sur un individuel, donc on va pas trop pousser les gars, on va pas trop pousser individuel, c'est 5 tours pour rappel, chaque fois que je vais faire, enfin qu'un biathlète fait une erreur c'est 20 secondes de pénalité, c'est pour ça qu'il peut prendre son temps pour tirer, parce que 20 secondes c'est quand même assez énorme je vais pousser un petit peu, pas trop, je sais pas trop, je sais pas trop vraiment où me placer faut que je me rappelle de la prise, j'ai l'impression de monter vite là, je sais pas pourquoi les gars, j'ai une impression de vitesse alors peut-être que pas du tout, j'ai peur de trop pousser aussi, on pousse un petit peu, on va dans la descente surtout au niveau du tir, vraiment c'est surtout au niveau du tir, faut que je reprenne les bonnes habitudes aussi de checker le kilométrage, comme ça voilà, on reprend bien quand il faut, je crois que je me souviens de la piste les gars je crois que je me souviens de la piste, ça va monter ici, ouais ok, on reprend les skis ici, il va falloir pousser un petit peu pas trop, pas trop, pas trop, je vais faire un premier tour chill comme ça, là on peut tranquille et là il faut pousser parce que c'est assez simple, il me semble que c'est une piste vraiment pas trop exigeante ici si mes souvenirs sont bons, ouais c'est ça, ça va redescendre très très bien ici on va pouvoir se mettre en position, belle descente, on va prendre beaucoup de... ah oui, je me souviens ça y est, je me souviens les gars, parce qu'on va reprendre en pleine montée ici, hop et là du coup derrière, il faut monter ici, hop je m'arrête, je reprends, oui c'est celle-là, je m'arrête, je reprends et là je peux monter mes BPM, il faut que je sois... oh là je suis bas en BPM, oh là je suis peut-être un peu haut là maintenant oh là je suis peut-être un petit peu haut les gars, oh là oui, c'est terrible, c'est terrible c'est terrible, on va arriver, on va pas dans des bonnes conditions les gars ah, quoi que ça va, ça aurait pu être pire, donc déjà là je vais essayer de me focus, c'est le premier tir mon dieu comment ça bouge pas d'erreur sur le premier tir, pas mal et les gars pour un tir de reprise, les gars j'ai fait zéro entraînement on reprend comme ça quoi, on reprend comme ça, c'est plutôt pas mal, on va tous les voir où est-ce qu'on se trouve pour le moment, après ce premier tir, il y en aura encore 3, évidemment il y a encore 2 tirs debout, 1 tir couché, on serait 7ème à 3 secondes écoutez, ce serait bien, mais maintenant, évidemment, c'est loin d'être terminé il faudrait continuer à ne pas faire d'erreur, ce qui va être évidemment très très difficile, ça vous le savez, on a fait un bon premier tir couché, maintenant il y a un tir debout qui va arriver et là, ce sera pas la même, ce sera pas la même les gars tir debout, ça bouge un petit peu plus, donc les cibles sont un petit peu plus grandes mais ça bouge beaucoup plus aussi, évidemment, puisque t'es debout forcément, t'es beaucoup moins stable, je vais essayer de performer les gars, vraiment je vais me donner un fond, j'aimerais j'aimerais monter cette année, maintenant, est-ce que ce sera possible par avoir un gros level, il va falloir être bon avoir confiance, avoir confiance aussi en soi-même c'est ça qui va être bien, à venir avec de la confiance et pour écraser la concurrence tout simplement les gars, surtout qu'on a fait des progrès donc on a quand même un peu moins de retard sur les skis que fut un temps vraiment au tout début de notre carrière, on avait un retard monstre sur les skis, on a toujours un énorme retard par rapport aux meilleurs, ça c'est certain mais on commence un petit peu justement à le réduire cet écart et ça c'est bien et ça c'est très très bien allez hop, ici on va reprendre directement là je pousse un peu, puis je m'arrête puis je repousse, puis je m'arrête et puis là je pousse, je pousse, je pousse, je pousse, je pousse et je pense que je m'arrête là ouais, je suis à 190, ouais en vrai je pense que je suis pas trop mal où est-ce que vous mettez le pas de tir on va un petit peu ralentir j'arrive un petit peu encore une fois un peu trop haut, un petit peu trop haut et c'est le tir debout allez, là ça va bouger beaucoup donc il faut se concentrer non monsieur l'arbitre, elle était dedans c'est honteux en plus, les gars, j'ai commencé à tirer vite d'un coup dans ma tête je me suis dit, mais pourquoi je tire vite comme ça, je suis fou après ça peut être bien de garder un rythme où on tire vite mais putain, mais en plus, c'est au moment où je prends mon temps où je fais une erreur on est huitième déjà on est huitième ah, quel dommage, quel dommage bah voilà la première erreur il n'y aura pas de sans-faute ici c'est vrai que ça fait je crois qu'on a peut-être dû faire un ou deux individuels non, je crois qu'on en a fait qu'un la seule victoire d'ailleurs de notre carrière c'était ça, on a une JBL sans faire d'erreur malheureusement, ce sera pas le cas pourtant là, ce ouais, t'es pas loin d'être dedans c'est un petit manque de chance on va dire, un petit manque de chance il y a eu un petit coup de vent je sais pas, il y a eu un truc il y a quelqu'un qui a soufflé j'en sais rien manque de réussite ici on est à neuvième après on peut éventuellement faire un top 10 quand même on peut éventuellement faire un top 10 on peut peut-être même regratter des places si jamais comment dire si jamais il y a d'autres qui font des erreurs bon en tout cas, une erreur ça reste correct une erreur, ça reste correct les gars il n'y a pas de quoi s'alarmer non plus bon, ça va vite sur les skis ça c'est un mec assez fort devant il n'avance plus le frérot c'est un suédois voilà, il a l'air au bout de sa vie le frérot par contre, il ne faut pas qu'il nous gêne t'es gentil frérot mais tu ne me gênes pas allez, va-t'en je glisse mieux que toi regarde-moi ça comment je glisse comme un génie du mal hop, hop, hop allez, je reprends ici je pousse tout de suite et là, je m'arrête je repousse, je m'arrête et là, il faut pousser il faut pousser il faut pousser pour passer et là, je m'arrête et là, je m'arrête parce que tout dépend d'où est-ce qu'on va nous donner le pas de tir là, je pense qu'on va être un petit peu mieux ouais, ah oui peut-être même un peu trop léger tu vois un peu trop léger allez, bon, il vaut mieux arriver il est quand même à 177 qu'à 195 évidemment allez, on se focus c'est le dernier tir couché on se focus c'est propre couché c'est propre ce que t'as fait mon petit Zac là, c'était pas ultra rapide mais écoutez c'est tout ce qu'on a à faire c'est tout ce qu'on a à faire Zacchino ne doit pas faire d'erreur c'est simple allez, du coup on se retrouve combien de tirs après ce deuxième tir couché on se retrouve les amis sixième à 28 secondes il y en a qui n'ont pas fait d'erreur quand même il y en a qui n'ont pas fait d'erreur j'espère que sur le dernier ils en ont fait 72 désolé de vous souhaiter ça les gars mais il faut qu'on prenne des places il faut qu'on prenne des places on sait que sur les skis on est un petit peu lent on sait que c'est compliqué au niveau de l'endurance qu'est-ce que ça veut dire parce qu'il me restera un tour encore après là on fait ce tour là c'est que le début du tour en plus je vais essayer de le bloquer comment je vais passer devant j'espère lui avoir fait perdre quelques secondes je ne sais pas qui c'est on verra déjà qui seront nos concurrents directs cette saison qui va performer dès cette première course on va tout de suite voir qui va être le favori même si on sait que c'est l'Ukrainien Boiko Boiko pas Boiko j'écorce toujours son blase le frérot ça va être show mine de rien niveau endurance on va être un petit peu short je pense être un petit peu short mais c'est quand même mieux que d'habitude j'ai l'impression quand même de pouvoir un peu plus pousser et ça ça fait plaisir ça ça fait quand même plaisir on se met en position on gagne beaucoup de vitesse c'est parfait et là il y a Markov aussi qui je viens de le voir pas faire d'erreur c'est un mec dangereux là on va se concentrer les gars et là je pousse là je pousse là je pousse là je pousse et je m'arrête ici je m'arrête ici tranquillement voilà le temps que les BPM redescendent un petit peu on arrive sur le dernier tir allez ce serait bien de blanchir la cible ce serait même très très bien wow 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 je vais trop vite derrière moi arrête toi arrête toi frérot encore un Suisse ça enfin un Suisse complètement dopé ça je vous le dis allez on se focus les gars j'ai pris mon temps de fou je ne voulais pas faire d'erreur j'aurais pu tirer plus 8 les gars évidemment mais je ne voulais pas faire d'erreur Gustafsson il en a fait 2 Frid en a fait 2 il y a Brisson qui part allez dis-moi dis-moi qu'on est bien là dis-moi qu'on va chercher un top 10 avec juste une seule erreur on est 5ème pour l'instant bon je ne pense pas qu'on pourra faire mieux que 5ème on va peut-être même perdre quelques places on est devant Bokyo c'est pas mal on va pousser c'est le dernier tour c'est le dernier tour donc on va pousser on a un petit peu de jus pour passer les montagnes on a le sprint vert encore bien sûr pour passer les montagnes j'ai dit carrément pour passer les petites bosses voilà les petites bosses qu'on aura à passer écoutez ça m'a l'air d'être un premier individuel intéressant quand même intéressant parce que dommage pour cette erreur honnêtement sans cette erreur on aurait pu vraiment se mettre bien je pense je vais pousser un petit peu là pas trop pas trop juste un petit peu le temps de s'élancer dans la descente c'est vrai qu'on avait aussi un bonus aujourd'hui d'habitude c'est quand même assez rare on n'en a pas beaucoup des bonus ok 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 là il faudra peut-être mettre un petit peu de vert ouais là je vais mettre un petit peu de vert mais pas grand chose voilà hop pas plus pas plus et là je repousse je repousse je repousse encore un petit peu allez mon Zac voilà là tu peux tu peux tout donner là t'arrives à la fin t'arrives à la fin mon Zac t'arrives à la fin allez 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 là il va falloir essayer de gagner du temps c'est c'est une des dernières montées voire la dernière montée là je pousse à fond je mets un peu de sprint pas grand chose voilà hop comme ça je peux repousser ici et après je crois que c'est tout droit c'est tout droit et on a encore du sprint non mais pas mal les gars niveau endurance on finit quand même beaucoup mieux et là du coup c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti je vais mettre tout mon sprint je vais mettre tout mon sprint hop laissez moi reprendre laissez moi reprendre mais pourquoi j'ai plus le droit c'est dégueulasse on finit cinquième pour l'instant à 36 secondes va-t-on rester cinquième on est devant le meilleur le meilleur le meilleur c'était quoi la plus déjà c'était celle-là on a fait donc il n'y a pas eu d'erreur pour Fabian Hainz pas d'erreur c'est très très fort une erreur pour Horn une erreur pour Zakna deux erreurs pour Romanov il est quand même 6 secondes devant moi le bâtard donc il m'a pris 26 secondes sur les skis on est déjà 6ème parce qu'il y a un français qui nous est passé devant il y a un français qui nous est passé devant et 7ème non arrêtez arrêtez on finit 7 8ème ah les bâtards les français Pierre-Louis Brisson qui fait deux erreurs devant moi et Fabien Lantier qui fait deux erreurs et qui est aussi devant moi j'ai les boules on a pris 9 petits dollars 9 petits dollars c'est pas mal pour commencer la saison en vrai c'est plutôt pas mal les gars un petit peu les stats on a fait quoi là ski time les gars c'est pas si mal 30ème sur 42 c'est correct bon on fait encore partie du peloton de derrière quoi le groupe éto on est encore dans le groupe numéro 2 j'aimerais rentrer dans les 21 premiers en ski shooting time j'ai été horrible voilà en même temps le dernier surtout j'ai pris on n'était pas rapide on n'était pas très rapide sur les sprints on va pouvoir tirer beaucoup plus rapidement sinon sinon ça va être ça va être foutu mais écoutez je suis quand même plutôt content pour cette première course ça fait plaisir quand même d'aller chercher une petite 8ème place et dès le début aller prendre un peu des points aller prendre un peu des points aller prendre un peu d'argent honnêtement ça fait plutôt plaisir du coup ce qui nous ce qui nous met pour l'instant 8ème logiquement 8ème 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 pas loin pas loin des mecs devant et maintenant on a quoi on a le sprint c'est ça on a le sprint bon le sprint il faudra tirer plus vite c'est simple je vais partir toujours dans les derniers groupes j'aime bien partir dans les derniers groupes ça fonctionne généralement beaucoup mieux pour nous quand on part dans les derniers groupes je sais pas pourquoi j'aime bien avoir les temps voilà j'aime bien avoir un petit peu les temps qu'est-ce qui s'est passé là les gars on a fait une course à moins 7 moins 7 et là d'un coup frérot il fait 8 degrés il y a eu 10 degrés de plus même plus que 10 degrés de plus beaucoup plus une dingue bon c'est le sprint ici on peut pousser un peu plus c'est bizarre regardez il y a de la neige un peu fondue ah oui parce qu'il fait 8 degrés donc forcément 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 qui dit 8 degrés dit de la neige déjà comment il peut avoir autant de neige avec 10 degrés même je ne sais pas mais écoutez c'est pas grave bon on peut on peut y aller beaucoup plus aujourd'hui on peut y aller beaucoup plus il n'y a que 3 tours il ne faut pas non plus abuser du bail mais on peut y aller quand même beaucoup beaucoup plus ou alors je vois moi sur comment je trouve ça j'en ai plus rien à foutre hop là je suis qu'à 0,4 bon la piste maintenant on la connait maintenant c'est un tout droit c'est un tout droit les gars à nous d'être d'être bon à nous d'être grand et là il va falloir tirer plus vite là quitte à faire des erreurs il va falloir partir plus vite après j'avoue que ce serait bien de faire un bon résultat pour pour tout simplement faire la poursuite qui dit de faire la poursuite ça nous fera marquer beaucoup plus de points et c'est toujours l'occasion de prendre de l'argent en plus c'est pour jamais une bonne poursuite les gars ça peut nous mettre quand même très très bien allez je pousse je pousse jusqu'à arriver ici pour l'instant on est 22ème à 2 secondes 1 on sent quand même que sur les skis c'est toujours compliqué surtout quand tu vois des mecs comme ça là regarde moi regarde le lui là regarde le il va me gêner en plus il va me gêner allez je pousse à mort j'en ai rien à foutre je pousse à mort et là on se stoppe parce que je sais pas je vais avoir quoi comme pas de tir est-ce qu'il va être proche est-ce qu'il va être loin je vais pas prendre de risque je vais décélébrer un petit coup ok on devrait arriver pas trop mal le premier tir couché allez mon zac tirez vite et bien ce sera ce qu'il faut faire pas mal pas mal honnêtement ce premier tir pas mal il y a un moment on en enchaîne les deux rapidement ça peut nous mettre bien je repousse un petit peu ici et pas d'erreur surtout évidemment pas d'erreur ça c'est très bien alors qu'on a le suisse là qui est normalement chaud qui en a fait 3 merveilleux ça merveilleux merveilleux on serait 8ème à 2 secondes 9 ok bon allez je gardais mon jus pour ici allez on commence à pousser pas trop non plus point trop non faux les gars point trop non faux n'abusons pas du bail allez il faut pousser là maintenant t'y vas tu relâches un peu et là t'y revas un petit coup là jusqu'en haut de la bosse jusqu'en haut de la bosse pour te lancer dans la descente c'est parfait on est 9 comment ça je suis 9ème alors on va faire des erreurs les gars 9ème alors que je me donne à 1000% là je me donne à 1000% je fais pas d'erreur j'ai l'impression de tirer vite et tout là non 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 faut arrêter il y en a qui trichent il y en a qui trichent les gars bon on sent qu'on a encore beaucoup de retard bon après on est c'est que notre deuxième saison dans cette nouvelle division c'est que c'est que notre deuxième saison dans cette nouvelle division donc forcément forcément c'est chaud et là faut pousser et là faut pousser et là je pousse et là je pousse il va vite derrière mais tu vois avant d'habitude on se faisait vraiment laminer sur les skis là il va plus vite que nous mais tu sens quand même qu'il a eu un peu de mal à nous dépasser il a dû il a dû piocher il a dû piocher dans ses réserves là où avant c'était vraiment c'était vraiment frit pour tout le monde tout le monde nous graillait mais très facilement je pousse je pousse je relâche un petit peu je repousse je repousse et là je relâche et là je relâche pour être sûr te baisser un petit peu les BPM on a le tir debout allez tirer vite et bien c'est tout ce qu'il va falloir faire ici pas faire d'erreur ce serait cool et tirer assez vite quand même aussi ce serait plutôt pas mal je pense qu'en terme de BPM on va être bon on va être bon là le temps de sortir la carabine allez mon Zac pas mal pas mal il n'y a pas eu d'erreur c'est un sans faute mesdames et messieurs c'est un sans faute pour Zac allez tu pousses tu pousses il garde un peu de jus parce qu'il va falloir monter maintenant un petit peu et Boyko regardez il fait deux erreurs encore Boyko on est troisième pour l'instant à 5 secondes 4 ce serait fou ce serait fabuleux ce serait merveilleux d'aller chercher quelque chose ici allez allez sur le sprint pourquoi pas encore aller chercher un top 10 ils vont faire un dernier tour de folie on sait qu'on perd beaucoup de temps sur les derniers tours on le sait on le sait les derniers tours sont pas bons pour nous mais on va pousser on va se donner un milliard de pourcents les gars dans ce dernier tour et l'entier qui fait 3 erreurs l'entier qui lui avait terminé devant nous dans l'individuel 3 erreurs pour l'entier c'est merveilleux allez mon Zac tu pousses tu pousses t'as encore pas mal de barres là on peut pousser encore plus là je vais pousser jusqu'au bout les gars vous allez voir vous allez voir comment on va pousser de fou et là je repousse et là je repousse comme un port je repousse comme un port mais attention parce que là il faut récupérer un petit peu de la barre parce qu'on arrive ici on arrive ici boum 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 tu pousses tu pousses tu vas mettre un peu de sprint pas trop non plus t'as pas besoin parfait mon Zac 4ème pour l'instant à 7 secondes 9 allez 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 on va arriver est-ce qu'on peut faire un top 5 les gars je ne sais pas je ne sais pas ça va être chaud ça va être très très chaud mais on peut peut-être aller chercher quelque chose aujourd'hui je mets un peu de sprint pas trop garde-en un petit peu voilà on a bien passé la bosse là on va récupérer je vais mettre un petit peu hop on attend d'être sur la ligne droite et là hop c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti regarde devant comment on est en train de le rattraper oh oui derrière je peux enchaîner allez le Zac et ce sera 4ème pour l'instant à 8 secondes 5 il reste combien de billettes l'étape à passer il en reste encore beaucoup il en reste encore beaucoup mais ça sent le top 10 ça sent le top 10 les gars ça sent peut-être même le top 4 le top 4 sans faire d'erreur et encore c'est pas le même mais Charnoff qui ne fait pas d'erreur il a que 8 secondes d'avance sans faire d'erreur c'est pas mal une seconde enfin une erreur pour Romanov je suis encore devant moi en faisant des erreurs Romanov tu fais chier Kekinen aussi Ebrico qui termine que 15ème il a fait 3 erreurs non mais ça c'est magnifique les gars vous pouvez voir un petit peu les stats déjà sur les skis on est encore un petit peu plus haut 18 dollars je pense que c'est je pense que c'est faux je pense que c'est faux attends on avait 5 dollars on en a gagné 9 du coup ça en fait 14 14 donc normalement si c'est 18 14 et 18 ça fait 32 si je ne m'abuse si je ne m'abuse les gars si je ne m'abuse donc on verra si on a 32 dollars et shooting time on a été pas mal les gars shooting time très très bon très très bon on a tiré à 1 seconde et 1 seconde 4 mais magnifique mais c'est juste on a fait le sprint parfait les gars là je peux me féliciter on a fait le sprint parfait parfait pour le Zaquino du coup ce qui va le placer très très bien parce que là on a fait 4ème 4ème ça ça met bien après le top 3 c'est encore mieux mais 4ème ce qui nous permet d'être 6ème pour l'instant mais déjà presque à 20 points des meilleurs donc voilà on voit un peu qui va nous faire chier Romanov on a vu il est bon Chernoff très bon Fabian Heinz et est-ce qu'il y a d'autres frérots qui s'appellent pareil parce que des fois on se fait baiser comme ça un autrichien est-ce qu'il y a un autre autrichien qui s'appelle Heinz non il y a Fried et je crois que c'est à peu près tout ok il y a Fried il y a Erman ok il y a Majuski il y a Franck non il n'y a pas de ok Romanov non plus il n'y en a pas de Chernoff non plus et Boyko du coup on a pris on a pris déjà une trentaine de points d'avance sur Boyko c'est pas mal ah non c'est pas mal les gars et maintenant on va faire la poursuite on a bien 32 dollars donc on a bien gagné 18 balles oh là là mais faire oh mais faire un top 1 ça doit être exceptionnel on a bien gagné 18 balles j'ai déjà 32 dollars les gars incroyable allez la poursuite oh je suis hype de fou allez la poursuite mon Zac vas-y va m'allume faire cette poursuite tu commences quatrième on a un peu d'avance on peut peut-être faire quelque chose si on fait une belle course ah je vous le dis si on fait une belle course les gars il y a peut-être moyen de faire quelque chose bon je vais essayer de lasser 5 tours bon je vais moi me donner sur les skis il fait encore très chaud 4 degrés c'est quand même assez chaud je vais moi me donner sur les skis je vais essayer de pas trop suivre les mecs devant moi c'est vrai qu'on a toujours ce réflexe on veut toujours suivre les mecs de devant parce que bah parce que c'est t'as pas envie de les laisser passer quoi t'as envie de prendre t'as envie de prendre l'aspiration t'as envie de rester dans les skis pour ne pas trop leur en laisser évidemment mais là il y a 5 tours donc on va pas trop se permettre hop là direct je te coupe la route toi hop là je t'ai coupé la route qu'est-ce que tu vas faire pour l'instant on est toujours quatrième les gars on est toujours quatrième on sait qu'on est capable de bien tirer on l'a fait jusque là allez mon zac allez mon zac en tout cas les gars c'est en début de saison pour l'instant incroyablement bon incroyablement bon ce début de saison je pousse un peu pas trop pas trop je pousse pas trop honnêtement je pousse pas trop si derrière ça pousse pas trop en plus je vois pas pourquoi moi je pousserais je pousse un petit peu ici je me relâche je repousse un petit peu et je me relâche j'ai un chat dans la gorge les gars j'ai un chat dans la gorge ça va me gêner ça va me gêner là pour tirer c'est moi tranquille s'il vous plaît laissez moi tranquille écoutez on se fait pas dépasser sur les skis pour l'instant c'est plutôt pas mal honnêtement plutôt pas mal et là allez je pousse un petit peu je me relâche et je repousse parce que là il faut monter les BPM quand même faut peut-être pas déconner parce que là je vais avoir le pas de tir le pas de tir assez loin quand même le pas de tir va être assez loin on va avoir le numéro 4 tout simplement et non on va être bien en BPM on va être très bien en BPM parfait 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 allez un peu de rouge devant la chair 9 qu'est-ce qu'il n'est de Romanov non ah ouais j'ai l'impression que ça fait pas d'erreur oh ça bouge de fou je sais pas pourquoi ça bougeait de fou dommage cette petite erreur parce que devant il y a eu très peu d'erreur aïe aïe les bâtards il y a personne qui fait d'erreur non mais les gars les gars les gars arrêtez arrêtez vos conneries comment ça il y a personne qui fait des erreurs on est où là on est où je remets juste un tout petit coup là pour repartir ah c'est dommage cette petite erreur ça va nous faire perdre des places on était 4ème on se retrouve 7ème on a perdu 3 places dommage cette petite erreur dommage dommage surtout qu'on n'a pas trop le droit à l'erreur après top 10 toujours faisable évidemment on va se focus allez allez commence commence pas commence pas toi à pousser sur les skis comme ça arrêtez d'être fort sur les skis s'il vous plaît tu vois j'ai pas envie de le laisser passer donc je me sens je me sens obligé de voilà voilà mais regarde le non 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 comment il triche il se met en position de tout chose comme ça non non il a du vraiment il est hyper vissant je crois que je l'ai fait perdre un temps fou je crois que je l'ai fait perdre du temps de fou les gars je crois que là je l'ai fait perdre du temps de fou donc ça va ça va on est déjà à 19 secondes mais devant les mecs on prend trop fort vous êtes censé être pas si fort que ça Herzig et tout ils étaient moins forts que ça arrêtez un petit peu de tricher je pousse un peu pas trop pas trop je repousse un peu au bout ici là tranquille on chill on chill et là on pousse un peu on pousse un peu pas trop regardez j'essaie vraiment de pas trop pousser on sait quand il y a 5 tours c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud donc on évite ils sont déjà juste à moi il y a 2 mecs justement après il y a un petit trou donc ça c'est plutôt plutôt intéressant plutôt intéressant les gars waouh comment non mais sérieux comment c'est trop voilà c'est trop laissez moi vous le dire c'est trop je pousse et là je m'arrête et là je m'arrête on laisse redescendre les BPM tranquillement on devrait être pas si mal est-ce qu'on aura toujours le même pas de tir je pense pas vu qu'on a fait des erreurs ouais on va être non on va être bien on va être bien on va être bien c'est encore tir couché là il me semble il me semble c'est 2 couché 2 debout ouais c'est ça allez tirer vite et bien pas mal ça Zach pas mal pas mal t'enchaînes bien là c'est bien c'est pas ultra rapide mais écoute au moins il n'y a pas d'erreur on a quoi on a Emerson qui a fait une erreur il y a eu Georgiev qui en a fait 2 oh tout le monde part devant on gagne des places là on va gagner des places là on va gagner des places on était 7ème on est 6ème je gagne une place on l'acclime attendez mais il y a eu plein de mecs qui ont fait des tours devant nous c'est à dire qu'on n'a pas tiré très rapidement quand même je pousse un peu pas trop on a un petit trou avec les mecs de derrière c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal mais est-ce que ça suffira je ne sais pas j'essaye de j'ai pas trop envie de pousser mais il faut que je tipe le rythme par contre devant ils sont 4 intouchables 4 intouchables ils sont si loin je pense que je pourrais faire au mieux 5ème au mieux je pourrais faire 5ème les gars on ne pourra pas chercher mieux que 5ème et 5ème serait très bien mais on ne pourra pas chercher mieux que 5ème aujourd'hui sauf si vraiment devant ça fait 4 erreurs d'un coup j'en sais rien mais ils ont pris une avance de fou je crois qu'ils n'ont pas fait d'erreur encore donc GG à eux GG à eux ils sont chauds ils sont chauds les gars il n'y a rien à dire maintenant c'est les tirs debout les tirs debout ça ne va pas être la même les tirs debout ça ne va pas être la même et que c'est un peu plus dur ça bouge beaucoup plus il faudra venir dans les bons BPM mais on la maîtrise bien cette piste à ce niveau là on arrive à bien débarquer avec les bons BPM donc c'est cool allez 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 mon petit zac soit fort soit costaud soit grand soit magnifique allez tu pousses un petit peu tu te recalmes tu repousses un petit peu et tu te recalmes à partir d'ici 190 de BPM c'est pas trop mal et les mecs juste derrière on les entend on entend leur ski je suis peut-être un petit peu bas là quand même je ne veux pas que ça remonte non plus trop on les a maintenu un petit peu c'est parfait on va venir peut-être un peu léger il ne faudra pas trop tarder à enchaîner les tirs allez on se focus let's go c'est un enfer comment ça bouge ok pas mal on s'est bien on s'est bien on s'est bien attrapé devant ça a fait plaisir on fait qu'était je ne sais pas qui c'est il en a fait deux est-ce qu'on a gagné une place je ne sais pas on était on était sixième mais on va être on va être cinquième on a gagné une place les gars ou là ça tourne derrière encore je crois qu'on est parti pour chercher la cinquième place les gars si on ne fait pas n'importe quoi sur le dernier tir on a beaucoup d'avance là on a beaucoup d'avance mais attention il y aura un dernier tir un dernier tour donc ne cramons pas tout on a encore un peu d'énergie c'est bien c'est bien ce que tu proposes Monzac c'est bien ce que tu proposes c'est beau ce que tu nous fais aujourd'hui très très belle course très très bon voyage à Pékin la Chine nous réussit bien les gars la Chine nous réussit bien pour le moment c'est parfait c'est parfait c'est parfait ce qu'on fait ici pour le moment il faut continuer comme ça et ça va peut-être le faire ça va peut-être le faire pour encore une bonne place aujourd'hui peut-être encore une bonne place qui pourrait déjà nous mettre entre guillemets bien pour penser à une montée ça pourrait être sympa les gars mais il y a un dernier tir donc attention il y a un dernier tir ne pas croire que c'est dans la poche ne pas croire que la cinquième place elle est déjà validée il y a encore et surtout il y a un dernier tour aussi un dernier tir et un dernier tour ça ne va pas forcément être facile allez c'est bien Cherneuf qui fait une erreur ça peut du côté la victoire ça a Cherneuf cette petite erreur ici faudra voir là je pousse je me repose je repousse je me repose je repousse un peu et là je m'arrête et là je m'arrête oula les BPM ils sont bien montés les bâtards ils sont bien 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 montés les bâtards ou devant ça fait des erreurs il a fait 3 erreurs non c'est vrai qu'il a fait 3 erreurs 2 erreurs pour Kyrs mais bon le mec 2 erreurs il sera devant moi maintenant à nous de ne pas faire d'erreurs ici pour terminer peut-être 5ème allez on se focus pas d'erreur parfait Fekete il en a pas fait il a tiré vite le bâtard il va être juste derrière oh Fekete il va être juste derrière les gars il a tiré à une vitesse t'enflure oh Fekete ou Fekete je sais pas comment on prononce il est pas loin il y en a 2 qui sont juste derrière ah les bâtards je vous avais dit je vous avais dit les gars il y a un dernier tir ils sont 3 même juste derrière oh les bâtards en plus il me oh il me ruine tout il me ruine tout les bâtards ok il va falloir être smart il va falloir être intelligent on va essayer de rester avec eux il faut rester avec eux là les gars oula attention le boudin ah là là je suis dévasté ils ont tiré tellement vite bah c'est moi qui ai pas tiré assez vite c'est moi qui ai pas tiré assez vite tout simplement que voulez vous les gars que voulez vous ça va être dur ça va être dur clairement oula il essaie de me barrer la route l'enflure calme toi quand même ouais ça va être dur les gars là nous on a plus trop de jus attends j'ai pas trop donné justement j'ai pas voulu faire l'erreur l'erreur classique on va dire je vais mettre un peu de sprint ici pas grand chose je pense qu'on pourra pas les dépasser malheureusement donc on est quoi on est 7ème ah c'est la petite erreur la petite erreur qui nous met mal si je fais pas l'erreur je pense qu'on termine dans le dans le top 5 ah malheureusement bah ils ont été ils ont mieux fini ils ont mieux tiré à la fin ils ont été bien plus forts je mets un peu de sprint ici ah dommage dommage un peu de sprint encore malheureusement je pourrais pas aller le chercher demain ils gardent toujours leur barre de sprint pour la fin ici allez on essaye de pousser de pousser j'ai l'impression d'aller plus vite quand même sur le sprint là ah dommage les gars dommage ce sera une 7ème place mais c'était quand même plutôt pas mal c'est quand même plutôt pas mal ça elle est très encourageant pour la suite de cette saison et de cette carrière 7ème place elle nous fait prendre 10 dollars encore 10 dollars on prend beaucoup d'argent on prend beaucoup d'argent et c'est les russes qui sont très forts Chirnoff et Romanov très très fort très 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 fort tu vois Georgiev il a fait 3 erreurs il est devant moi 3 erreurs il est devant moi pareil pour Pequete 3 erreurs il est devant moi ah les bâtards c'est vraiment trop rapide sur les skis on peut pas faire grand chose c'est là au niveau du tir du coup ça dit quoi surtout le shooting time on a pas été bon le premier 2-2 2-2 2-1 une seconde 9 bon c'est pas horrible non plus on a pas pris 4 secondes de plus et tout sur des tirs mais écoutez mais pas trop mal on a fait quoi du coup on a fait 8ème 8ème 4ème 5ème je sais plus attends on va juste regarder je suis bête je vais en résultat on a fait 8ème 4ème 7ème c'est pas mal c'est pas mal du tout les gars on a fait on a fait un top 5 et deux top 10 honnêtement très très propre Pékin ça nous a réussi à merveille on espère qu'Annecy nous réussira aussi bien et je suis déjà à 42 dollars après cette première étape c'est incroyable incroyable parce que du coup il nous manque plus qu'une vingtaine de dollars pour s'entraîner au moins 20 pour faire celle-là après j'avoue qu'est-ce que j'ai envie d'augmenter je sais pas trop honnêtement peut-être quoi que non en vrai l'endurance la générale endurance pourquoi pas pourquoi pas même si on voit que maintenant les 5 tours on les termine toujours un petit peu sur les rotules mais beaucoup moins je pense que peut-être quand même la vitesse sur les skis sera bientôt plus d'importance donc faudra voir en tout cas les gars on peut être très fier de nous puisque nous sommes 5ème 5ème après cette première étape du côté de Pékin bon on a très peu d'avance 7 points d'avance sur Zakna seulement 9 points d'avance sur Markov qui est très fort Heinze aussi qui est très fort on a que 14 points en même temps c'est normal Peter Fekete pareil il est juste là il y a le Canadien il y a Boyko évidemment Boyko très très fort on va s'en méfier on a quand même déjà pas mal de retard sur ce devant ça va être très dur il va falloir tenir ce rythme toujours être aussi bon pour aller chercher quelque chose et du coup nous on va se laisser ici pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu les amis si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu soutenez Zakinho dans les commentaires un maximum pour aller chercher la montée cette saison et puis nous on se retrouve demain pour la suite de la Chiara et en attendant je vous fais des bisous et je vous dis bye les gens et je vous fais des bisous